Musique 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 Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'impressionnant patrimoine artistique de notre Église, le ministère de la Louange. Ce ministère est une aventure humaine qui dure depuis presque 70 ans et qui est en constante évolution. Malgré ses changements, il a toujours comme base d'inspiration l'adoration de notre Dieu Tout-Puissant, la louange de sa grandeur et de sa bonté, et l'action de grâce de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Je vous invite à découvrir l'évolution de ce ministère à travers les différents témoignages que vous allez entendre. Bonne écoute! Musique Alors, la musique est rentrée dans ma vie très tôt. Ma maman, ma famille chantait. Et lorsqu'on venait au Centre évangélique quand j'étais toute petite, on apprenait des chansons à l'école du dimanche. Débordante, 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 Lita vive le priage d'un jour. Donc, tous ces petits souvenirs ont vraiment fait de la musique quelque chose de très présent dans nos vies. La musique dans l'Église, le Centre évangélique à l'époque, et la louange, c'était quelque chose d'unique. Je dirais que c'était même un des points forts de l'Église, le Centre évangélique. Le pasteur Gilles Gagnon aimait, je suis certain qu'il aime encore beaucoup la musique. Il aime la louange, il aimait beaucoup la présence de Dieu. Et puis, vraiment, l'orchestre, avec... À l'époque, je me souviens, le pasteur Gagnon conduisait les chants. Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui conduisait les chants. Nous comprenons que la louange est le fruit d'un état d'esprit qui traduit notre assurance d'être déjà dans la présence de Dieu. L'adoration n'est pas un divertissement. Il y a une réelle dimension de sacrifice dans l'adoration. Le ministère de la louange a pris une place très importante dans la plupart des périodes de réveil spirituel de notre Église. Ce ministère est composé de musiciens et de choristes, et il a sa propre identité, avec un son spécifique à Gospel Vie. Il y avait la chorale des adultes, et on avait aussi, lorsque c'était le temps des fêtes spéciales, Pâques ou Noël, je me souviens qu'un pasteur Foucault dirigeait une chorale et on pouvait en faire partie. Donc, c'est très petite que j'ai appris à être très sensible à la musique. Ça m'a habité aussi dans la louange. C'est devenu une façon de m'exprimer, de m'exprimer à Dieu, mais de m'exprimer aussi dans mon quotidien. C'était surtout pour Noël et aussi pour Pâques. À l'époque, je me souviens, probablement que d'autres se souviennent aussi, on était même demandé dans des grands ralliements, par exemple à Pâques. Je me souviens d'un très grand ralliement qui avait eu lieu à Pâques à Longueuil. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là et c'était notre chorale, avec l'orchestre qui avait « performé », ce qu'on avait monté ensemble, une cantate de Pâques. Donc, on attachait beaucoup, beaucoup d'importance à amener les enfants, les jeunes, les adultes à participer ensemble, à monter quelque chose ensemble au niveau de la musique, au niveau de la louange. Et puis, on avait un grand plaisir. La fonction première du ministère est d'amener l'Église à louer. Mais le ministère de la louange, c'est plus qu'un groupe musical, plus qu'un orchestre. Loin d'être uniquement des musiciens et des chanteurs, ses frères et sœurs sont des adorateurs engagés à créer, par leur adoration, une atmosphère propice à la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Grandissant dans un milieu où ma mère était très, très, très présente au niveau de l'Église, dans le sens que, pas au niveau de la bâtisse, mais au niveau de sa spiritualité, j'ai eu cette chaleur inculquée, j'ai eu ce désir de vouloir m'impliquer pour Dieu à cause de ce que je voyais chez ma mère. L'éducation a fait en sorte que, bon, écoute, non, je ne voyais pas que l'extérieur pouvait me donner cette joie-là que je pouvais avoir à l'intérieur, c'est-à-dire à l'Église. J'ai assisté à une pratique de la chorale d'évangélisation. Ça a été là, vraiment, là où j'ai été associé, mon cœur a été associé à cet appel qu'est la chorale. Je crois que la chorale Omega est née d'un rêve, le rêve de Pierre Lucien. Et c'est une époque où on avait vraiment, il y avait une émergence au niveau du gospel américain. On entendait de plus en plus parler de chorales différentes. Il y avait des chorales aussi qui venaient à Montréal. On commençait à s'ouvrir de plus en plus à ce genre musical-là. Puis, je crois qu'on avait le goût, nous aussi, d'exprimer cette joie, cette énergie qu'on pouvait retrouver dans le gospel à notre manière. C'était comme une espèce de rencontre de jeunes, comme une retraite de jeunesse, mais prolongée. Donc, on a commencé tout doucement le dimanche après-midi, après l'Église. Je voyais tous ces jeunes ici qui, selon moi, avaient le potentiel de pouvoir justement être des évangélistes à leur façon à travers une chorale, comme la chorale d'évangélisation. Ce qui m'avait frappé aussi dans la chorale d'évangélisation, c'est que ça répondait à un besoin autant spirituel que musical. J'ai assisté à des réunions de prière exceptionnelles avec la chorale d'évangélisation que je voulais reproduire ici. La façon dont nous, on pouvait faire peut-être une différence, c'était pour moi, selon moi, c'était la musique. On a commencé dans une pouponnière. On était cinq. Et la pouponnière était vide. Et on commençait à juste chanter, à commencer à répéter. Pour le niveau de la chorale oméga, écoutez, c'était vraiment merveilleux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, la chorale oméga était une grosse chorale. C'était vraiment les jeunes de l'Église. Puis à cette époque-là, on était peut-être environ 40, 50, je pense que le pic qu'on a eu, c'est 60. Mais il faudrait que je regarde, j'ai encore les feuilles avec tous les noms des anciens membres de la chorale. Et puis, on a fait plusieurs concerts. On a fait le stade olympique. Ici, je me rappelle bien le stade olympique, c'est les années 90 aussi. Et puis, je me rappelle, je pense que c'était, on a chanté avant l'ouverture du match, évidemment. Je pense que c'était les Blue Jays avec les expos. Et puis, le chant que nous avions chanté, c'était le chant de Carmen, qui était « Dieu, tu es merveilleux ». Tu sais, le chant qui disait « Dieu, tu es merveilleux, Dieu, tu es glorieux ». On chantait ça, puis on a ouvert un chant chrétien dans le stade olympique. Et puis, on a fait aussi le festival gospel de Repentigny. On l'a fait deux fois avec la chorale. On a fait « Explosion jeunesse » avec Paul Tétrault, qui était responsable à cette époque-là, encore dans les années 90 et vers début 2000. On a, à un moment donné, il y a eu la chorale Kumbaya, qui est la chorale de la Grande Assemblée des adultes ici au Centre évangélique de Montréal. Avec la chorale Omega, il y a eu une fusion des deux chorales. Et puis, on a fait le festival gospel de Repentigny. Et à cette époque-là, on était un peu comme les bacs vocales. On travaillait en collaboration avec Bob Walsh. Et puis, c'était vraiment le fun de voir les adultes chanter des chants un petit peu plus jeunesse. Et la jeunesse chanter des chants un petit peu plus adultes. Mais c'était une bonne combinaison des deux. Et puis, on était très bénis. Les gens étaient très touchés. Ils invitaient des nouveaux aussi. Et puis, on sait que Dieu s'est servi de ça. Parce que la musique, le chant sera toujours un véhicule, un moyen que Dieu va utiliser pour toucher les cœurs des gens. L'onction était là, puis c'était tellement important. Puis moi, comme directeur, je sentais à moi-même, je ne suis pas démonstratif, mais je sentais à moi-même beaucoup de... j'étais touché, vraiment. Et c'est ça qui me portait à m'accuper davantage, puis à essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on avait. Le groupe musical le plus important à l'Église est l'Assemblée elle-même. L'adoration est pour tout le peuple de Dieu. Que l'on soit doué musicalement ou non, chacun de nous au sein de l'Église est appelé à élever notre voix pour notre Dieu. Comme les psalmistes, l'équipe musicale étant l'invitation de Dieu à ses enfants de venir devant lui et de se réjouir. Ils sont des instruments qui peuvent susciter chez les autres la passion de rechercher Dieu dans une adoration fervente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada